et c'est la roche des vidéos à l'approche de la coupe du monde la coupe du monde a déjà commencé alors je sors cette vidéo soit je pense que je vais sortir après russie arabie saoudite ou à la mi-temps je sais pas ça dépend après de mon débit d'upload voilà donc tout simplement je vais vous parler de mes pronostics donc pour cette coupe du monde je vais vous montrer maintenant que le concours vous pouvez plus rentrer vos pronostics je vais vous montrer les miens alors je tente cette vidéo avant le match par contre et donc on verra au moment où je sors cette vidéo si j'avais raison ou pas la russie arabie saoudite j'ai mis 1-0 pour la russie pour moi ce sera un match assez assez fermé puis la russie va marquer je pense en deuxième mi-temps comme ça à domicile peut-être mais après c'est pas sûr c'est pas sûr de toute toute façon on s'attend à un match fermé pour ce match d'ouverture ensuite le deuxième match égypte uruguay donc ça ce sera demain à 14h égypte uruguay j'ai mis 2-1 pour l'uruguay parce que celle-là sera pas là donc 2-0 celle-là il reviendra que pour le deuxième match et donc l'égypte à part celle-là il n'y a pas grand monde qu'on connaît pas de grand talent peut-être que je me trompe et l'uruguay bah c'est solide portugal espagnol portugal espagne avec ce qui s'est passé à la tête de la sélection espagnole je vais mettre un partout voilà parce que ça peut peut-être les perturber le portugal voyez l'espagne va gagner mais du coup je vais mettre qu'un partout parce que ça peut les perturber en début de match et ça peut aussi les galvaniser mais je pense que ça valait pas du mal maroc-iran alors l'iran a fait une très bonne phase de qualification mais je vois je vais me dire que c'était que les qualifs puis je ferme ma fenêtre parce qu'il y a du bruit dehors voilà donc après je pense plus le maroc d'Hervé renard faire quelque chose à france australie le premier match qu'on attend nous français ce sera samedi midi donc moi j'ai une victoire française 3 buts à 1 comme ça pérou danemark alors ça peut paraître surprenant mais je pense que le perro est assez solide et qu'ils peuvent battre qu'ils peuvent taper le danemark au moins les battre résister puis même les battre argentine island bon dix ballon messi surtout messi un grand messi même si c'est pas un joueur qui fait une équipe on a bien vu que dans les derniers matchs de qualification à coupe du monde mais s'il a porté l'équipe d'argentine à lui tout seul il en est capable au bout d'un moment ça pourra les pénaliser croatie nigéria bah l'équipe croate solide les nigerians qu'on connaît pas trop en huitième l'année dernière quand même dans une poule il y avait brésil suisse le brésil forcément mais après je vois pas trop non plus des scores des grands scores parce que je pense que le brésil après va gérer plus je pense que quand même vous montrez du beau jeu et je pense que ça a été compliqué pour eux et veut montrer du beau jeu encore en 2014 etc je pense pas que ça va suffire cette année Allemagne-Mexique l'Allemagne gagne en plus Suède-Corée du Sud ça va être un match un peu fermé je pense, je mets un partout parce que la Suède est revenue solide c'est eux qui ont éliminé l'Italie quand même mais après je ne vois pas non plus la Suède être flamboyante Belgique-Panama 3-0 je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'explication, la Belgique est une très bonne équipe qui fait partie des outsiders et le Panama voilà je suis trop méchant, alors l'Angleterre parce que l'Angleterre les deux dernières compétitions, ils ont été un peu en dehors, à la coupe du monde ils ont sorti des poules avec l'Italie, alors que je crois que c'était la même poule que l'Italie et que c'est finalement l'Urugu et le Costa Rica qui sont passés dans cette poule à l'Euro, ils se sont fait éliminer par l'Islande en 8ème mais bon après peut-être qu'ils peuvent se réveiller Pologne-Sénégal, alors le Sénégal c'est celui de la Pologne aussi et je vois bien un but de Lewandowski qui débloque la situation mais après c'est un match plus défensif des deux côtés je pense, mais Lewandowski qui pourra peut-être débloquer la situation Colombie-Japon il y a James, il y a Falcao il y a Roger, Japon il y a Kagawa qui peut peut-être montrer quelque chose c'est pour ça que je mets un 2-1 et donc vous découvrirez la suite de mes pronostics dans une vidéo qui sortira plus tard là j'ai fait les premiers matchs de chaque équipe en attendant moi là je vais faire la vidéo FIFA puis après je vais regarder le match réussir à bisaudit parce que là au moment où j'ai presque fini le montage il est plus de 15h donc je pense que j'aurais fini le montage juste avant le match bon c'est la fin de cette vidéo et moi je vous dis salut à tous bye